Au programme du Daily, le nouvel abonnement de Netflix supprime tout plein de contenu, Spider-Man 2 se précise enfin sur PlayStation 5, et une annonce secoue le monde de Pokémon. Le Daily, c'est parti. Vous avez sûrement entendu parler de cette info. Netflix propose un nouveau type d'abonnement à 5,99 par mois, qui s'appelle la formule essentielle. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien de choquant, mais la raison pour laquelle vous en avez sûrement entendu parler, c'est parce que cet abonnement impose de la publicité toutes les heures de visionnage. Cet abonnement dit essentiel est disponible sous deux formes. La version avec pub, qui est donc la moins chère de la plateforme, et coûte 5,99 par mois, et la version sans pub à 8,99. Sorti le mois dernier, ce type d'abonnement avait beaucoup fait parler sur les réseaux, et avait relancé le débat sur quel est le meilleur service de SVOD. Et oui, car pas plus tard qu'en août dernier, Disney Plus avait dépassé Netflix en nombre d'abonnés. Un résultat qui s'explique assez facilement en réalité, Disney Plus a récupéré des licences mythiques comme Star Wars ou Marvel, quand Netflix, lui, a fait des choix plutôt douteux. Mais si vous pensiez que c'était tout, et bien détrompez-vous. Pour un abonnement à 5,99 par mois, le nouveau service de Netflix impose de la pub, mais propose aussi un catalogue réduit. Comparé aux abonnements dits normaux, on va alors retrouver une poignée de films, ainsi qu'une dizaine de séries en moins. Mais parmi les séries absentes à l'appel, il y a des gros noms. On parle quand même de Peaky Blinders, House of Cards ou encore The Good Place. Du côté des films, on notera l'absence d'Oblivion avec Tom Cruise, de Skyfall, mais également des 8 salopards de Tarantino. Ces listes ne sont évidemment pas exhaustives, car à l'heure actuelle, Netflix n'a pas communiqué publiquement sur les différences de contenu entre les différents types d'abonnements. On sait par contre que pour l'offre essentielle avec pub, 5 à 10% des contenus de Netflix seront aux abonnés absents, en fonction des pays. Et comme pour justifier ces absences, la plateforme explique que c'est en raison de restrictions de licences. Ce concept n'est pas nouveau, puisqu'il y a quelques années déjà, le géant américain menait une guerre contre les VPN exactement pour les mêmes raisons. Pour faire simple, Netflix négocie les droits de diffusion avec les ayants droits. Les ayants droits, eux, ne négocient pas qu'avec Netflix, ils calculent les profits potentiels en fonction des régions. Du coup, tous les contenus n'ont pas la même valeur, pour faire simple, surtout en fonction des régions où certains films seront plus susceptibles de fonctionner que d'autres. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est une question d'argent. Certains ayants droits ne veulent pas que leurs films soient diffusés dans une offre à 5,99€ par mois. Ils ont donc négocié des accords avec d'autres partenaires afin que leurs films soient diffusés pour plus que ça, donc autoriser Netflix et non les autres donneraient un avantage à la plateforme. Et il y a également une question juridique qui rentre en compte. Les contrats ont été signés et Netflix ne peut pas faire ce qu'ils veulent avec les droits de diffusion et n'ont pas forcément envie de refaire des contrats exprès pour une offre à 5,99€. Enfin bref, ce qu'il faut retenir, c'est que cette offre avec publicité propose un catalogue réduit. Décidément, les adaptations de jeux vidéo en film ou en série sont partout en ce moment. Le nouveau projet annoncé, c'est un film Death Stranding. C'est sur Deadline que l'info a été révélée officiellement et l'ami Kojima veut faire un film depuis longtemps donc on n'est pas trop étonné. Kojima Productions va d'ailleurs produire le film et on imagine bien certains Guillermo Del Toro prendre la réalisation. Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble sur P.T., la fameuse débo de Silent Hills. Et surtout, il apparaît déjà dans Death Stranding, ce serait donc une belle façon de boucler la boucle. Mais alors, est-ce que Norman Reedus ou encore Lea Seydoux seront dans le projet ? Là, par contre, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le nombre de beaux talons impliqués dans le jeu, on ne peut qu'être enthousiaste pour le film. Marvel Spider-Man, c'était l'un des plus gros cartons de la PlayStation 4. Un carton critique avec 17 sur 20 sur JV et 87 sur Metacritic et un carton tout court avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Faut dire que les gars ne sont pas idiots. Faire un open world avec le super-héros le plus populaire du monde, c'est une idée qui paraît pas idiote. Du coup, quitte à rester malin, ils ont donc continué sur leur lancé. C'était un peu court pour développer un tout nouveau jeu Spider-Man pile pour la sortie de la PlayStation 5, alors ils ont lancé Miles Morales. C'est un stand-alone bien pratique qui met en valeur un nouveau personnage, lui-même devenu très populaire récemment. Ouais, on en parlait cette semaine avec le trailer du film d'animation Miles Morales Across the Spider-verse qui d'ailleurs va s'appeler Seul contre tous en France. Petite info au bonus. Bref, ce jeu Miles Morales c'était un carton aussi. Les deux jeux ont été adaptés sur PC, tout ça c'est super, mais les fans, on vous connaît, vous voulez du neuf. Et vous allez en avoir, mais va falloir attendre plus longtemps que prévu. Si on espérait un beau trailer pour les Game Awards, c'est cette semaine que PlayStation a enfin communiqué. Et la nouvelle est un peu décebante. Ce qui est cool, c'est qu'on a une fenêtre de sortie plus précise. On savait que le jeu devait sortir en 2023 et il n'est pas repoussé. Mais il va quand même falloir attendre jusqu'à l'automne. Monsieur Météo, mais l'automne, ça peut être fin septembre comme ça peut être en décembre. Il fait moins 8000 dehors, mais sachez qu'on est toujours en automne. En bref, vous l'avez compris, il va falloir attendre une année avant de pouvoir tisser de la toile. L'autre info, qui est plutôt une confirmation d'ailleurs, c'est que le jeu sera bien une exclusivité PlayStation 5. Il devrait donc tirer parti de la toute puissance de la next gen sans craindre de laisser la PlayStation 4 sur le carreau. Dans Marvel Spider-Man 2, la menace principale sera Venom. Alors oui, on avait tous couiné de plaisir en voyant sur le trailer d'annonce nos deux héros, Peter Parker et Miles Morales, combattre ensemble. Mais c'était il y a plus d'un an et on espère avoir de nouvelles images bientôt, d'autant que toutes les personnes qui bossent pour le jeu nous disent que c'est absolument incroyable. Alors les gars, on veut bien vous croire, mais maintenant, il faut nous le montrer. On a une excellente nouvelle pour tous les joueurs sur PC. Pour célébrer la période de Noël, l'Epic Game Store nous offre un jeu tous les jours. Aujourd'hui, c'est Blum Steenis X qui est à récupérer gratuitement. Pour vous donner une idée, l'année dernière, l'Epic Game Store avait proposé la même offre et on a eu droit à quelques pépites. On parle quand même de Shenmue 3, de Prey, de la trilogie Tomb Raider, de Pathfinder Kingmaker, de Control ou encore de l'excellent Salt and Sanctuary. Allez, on passe à la suite et on va parler cette fois d'un héros de notre enfance qui va bientôt prendre sa retraite. Que vous ayez 30 ou 10 ans, on a tous grandi avec Pokémon et avec son animé. Les aventures de Sacha et Pikachu ont débuté en 1997 et comptabilisent aujourd'hui plus de 1200 épisodes. On a tous des souvenirs avec l'animé Pokémon. L'abandon de Papillusion, la mort de Sacha dans le premier film, le fameux combat chrysacier contre chrysacier où il se passe absolument rien du tout ou bien toute l'histoire avec le Eoko de James, Pokémon n'a laissé personne insensible. Et on vous l'a dit, mais après 1200 épisodes qui se concentrent sur l'épopée de Sacha, notre jeune dresseur est enfin devenu maître Pokémon en remportant les épreuves de la Ligue. Du coup, on pouvait se demander s'il serait toujours intéressant de continuer l'animé avec nos deux vedettes. L'info qu'on veut vous partager ici, c'est que la série vient d'annoncer un tout nouvel animé sans nos deux choufous. Et oui les amis, il va falloir s'y faire et c'est tout simplement historique, Sacha et Pikachu, c'est bel et bien terminé. La suite mettra en scène deux nouveaux personnages principaux avec Niko et Roy, c'est leur nom japonais, qui s'aventureront dans les terres de Paldéa, la région des versions écarlate et violet avec les trois Pokémon starter des nouveaux jeux, Shoshodil, Poussacha et Coifton. Mais soyez rassurés, nos deux comparses ne vont pas se barrer sans nous dire au revoir en bonne et due forme puisque le chapitre final de l'histoire de Sacha et de Pikachu vont être diffusés à partir du vendredi 13 janvier prochain au Japon. On aura une suite de 11 épisodes qui viendront clôturer leurs aventures de la meilleure des manières possibles, mettant en scène les amis emblématiques de Sacha tels que Pierre ou encore Ondine. On aura aussi un aperçu de ce que l'avenir réserve à notre cher ami et c'est d'ailleurs pas impossible qu'il fasse une ou deux apparitions dans la prochaine série. Le 23 décembre prochain, on aura même droit à un épisode spécial sur Sacha sans plus de précision pour le moment mais c'est bien à partir du 23 avril que la nouvelle série débutera avec nos deux nouveaux héros Nico et Roy. Un premier teaser a déjà été partagé et on peut apercevoir la forme chromatique du Pokémon légendaire Rayquaza. Quoi qu'on en dise, c'est un pari plutôt risqué pour Pokémon Company. Sacha et Pikachu c'est l'emblème même de la licence. Pikachu c'est la mascotte et là on va devoir faire sans lui. sauf si l'un de nos deux héros récupère un Pikachu mais ça ferait peut-être un peu trop réchauffer donc ça nous étonnerait beaucoup. Et d'ailleurs c'est pareil pour la Team Rocket on se doute que Jesse, James et Miao ont rangé leur Pokéball et ça nous fait mal aussi en réalité ils nous ont accompagné toute notre enfance et au fond c'est peut-être un peu attaché à ce trio de bras cassés. Quoi qu'il en soit on a très hâte de voir ce que la série animée nous réserve. Le virage est plutôt étonnant mais plutôt bienvenu au final. Le délit c'est fini mais place au sondage. Hier on vous a demandé si vous étiez déçu de l'annulation d'Henri Cavill dans le prochain film Superman. 64% trouvent qu'il était parfait dans le rôle 10% sont déçu mais apprécient aussi la nouveauté 4% n'aiment pas du tout son acting et 21% sont plus déçu pour l'abandon de son rôle en tant que Gérald dans la série The Witcher que Superman. Aujourd'hui on va vous demander ce que vous pensez du virage pris par la série animée Pokémon. Sacha et Pikachu vont très bientôt nous faire leurs adieux et on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Le sondage est déjà dispo dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube n'hésitez pas à nous donner votre avis on débriefera des réponses au prochain daily. Et cette fois-ci le daily c'est bien fini mais on se donne rendez-vous dès lundi. Un bon week-end Ciao Sous-titrage ST' 501